S'il vous plaît, vous êtes vraiment au courant ! Vous prêtez ce que ça veut dire ! Vous prêtez ce que ça veut dire ! Vous prêtez ce que ça veut dire ! Je suis vraiment à la tête, non ! Vous prêtez ce que ça veut dire ! Vous prêtez ce que ça veut dire ! On s'est prête ! La séance est suspendue ! Une scène explosive s'est déroulée au Parlement de la CEDEAO lorsque le député sénégalais Guy Marius Sagna a lancé une attaque virulente contre les chefs d'État de la région ouest-africaine, les accusant d'être responsables de la misère croissante en Afrique de l'Ouest. Cette charge a déclenché une confrontation houleuse avec la vice-présidente du Parlement, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour ! Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise et catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire « Pauvreté », le PNUD, en réalité, n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là sont partis du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire « Appauvrissement » ? Parce que qui a appauvri l'Afrique ? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Un, vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique ? Ce n'offre, ce sont nos chers d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Vous suivez. Vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte ? Non, est-ce que c'est une insulte ? De dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique. Oui, mais c'est la manière de présenter. C'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. Ils sont privés dans cette salle. Et vous, mes collègues, vous regardez que ce soit... S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi. À l'endroit des chefs de l'État, oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi, qui que ce soit. Vous devez n'importe quoi, vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État. Je ne suis pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Vous devez être tout droit. Nous avons une mobilisation de la part de l'État tout droit. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État. Non, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, non, non. Attendez, non. chers collègues la séance est suspendue la séance est suspendue la séance est suspendue il ne peut pas ça je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord Dès le début de la première session ordinaire, Guy Marius Sagnat n'a cessé de fustiger les dirigeants régionaux, ciblant For Gnasingbe, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Ces critiques acerbes ont mis le feu aux poudres, menant à une altercation directe avec Adjaratu Traoré. En pleine intervention, Sagnat a dénoncé avec une véhémence accrue les situations désastreuses en Guinée et au Liberia, dénonçant les violations des droits humains et la mauvaise gouvernance qui gangrène ces pays. La tension croissante au sein de l'Assemblée a été telle qu'une suspension temporaire de la session a été nécessaire pour apaiser les esprits. La bataille verbale au cœur du Parlement de la CEDEAO révèle une fracture profonde et inquiétante dans la dynamique régionale.